Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous savez, on a une chance extraordinaire aujourd'hui. On a trois diamants dans la salle. Alors je porte des appareils auditifs, tout à l'heure je n'ai pas du tout entendu les applaudissements. Je voudrais que vous vous leviez pour féliciter nos diamants qui sont ici. Merci, Georgette, André, bien sûr, Joël Bonnefoy, et John et Jane qui nous viennent d'Angleterre. Félicitations, je vous en prie, un tonnerre d'applaudissements. Et bien sûr aussi, des gens qui nous supportent au quotidien, Anne-Marie et José, Eric Firmis qui vient de traiter loin, puis de 10 000 kilomètres, Eric est là avec nous. Vous pouvez les féliciter, ce sont des exemples. Merci John, merci Jane, merci d'être ici aujourd'hui. Alors je suis l'ambassadeur aujourd'hui parce qu'on est deux sur le contrat, mais on a un autre métier à côté, c'est qu'on a cinq enfants avec Charlotte, on a tiré au sort, yes, et je suis là aujourd'hui. Alors le Forever to Drive niveau 3, c'était un objectif, on l'avait programmé pour décembre 2015, on l'a eu en mars, parce que l'objectif de mars, c'était le niveau 2, on l'a eu en septembre 2014. Alors, pourquoi ? Il n'y a pas de secret, simplement comment on a fait pour plus que doubler en sept mois notre volume ? Parce qu'on a effectivement redémarré notre activité, je dis bien redémarré notre activité en septembre 2014. Et oui, Forever a accepté que ma vie professionnelle chez Forever ne soit pas linéaire. En 2008 à 2014, je n'ai pas honte de le dire, j'ai été retraité chez Forever. C'est-à-dire que je n'étais plus dans le développement avec des distributeurs. Par contre, je consommais tous les jours, tous les jours, puisque je buvais à peu près un bidon de pulpe tous les deux jours. Alors, j'étais un gros consommateur, mais pendant ces cinq années, j'ai eu envie de faire un petit peu autre chose. J'ai voulu créer des entreprises, j'ai essayé de monter des start-up. Mon rêve, c'était de les introduire en bourse. Je n'y suis pas arrivé, mais ce n'est pas grave, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Ces cinq années m'ont fait grossir de 10 kilos. Ces cinq années m'ont donné plus de nuit blanche que je ne buvais de bidon de pulpe. Donc, il y a un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux ? Et je me suis posé deux questions. Quelle vie je voulais vraiment, pour moi, pour Charlotte, pour nos cinq enfants ? Et puis, là où j'avais eu le plus d'énergie dans mon expérience professionnelle, là où j'avais eu le plus de passion dans ce que j'avais fait, et comme la vie est belle, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai été invité au rallye de Londres en 2014. Et là, c'était un rallye, je pense, extraordinaire, qui a réveillé en moi plein de choses. Il y a été extraordinaire parce qu'il y avait, je crois, si je ne me trompe pas, John & Jane, plus de 20 000 distributeurs, je crois 22 000 ou quelque chose comme ça, hallucinant. Mais aussi, ça a été aussi quelque part un électrochoc pour moi. J'étais ravi de voir des gens qui n'avaient pas arrêté l'activité comme je l'avais fait. Et pourtant, ils ont eu des chèques à six chiffres. Ils étaient là avec des équipes de 50, 60, 100 personnes. Donc pour moi, je me suis dit, mais vraiment, qu'est-ce qui t'a plu dans tout ce que tu as fait ? Vous avez trouvé la réponse. J'ai décidé de me relancer en avril 2014. Il a fallu un engagement. Donc il y avait mes deux grands-parrains qui étaient là, Anne-Marie et José. Et on a pris un challenge ensemble. Donc on a pris le challenge, j'ai pris le challenge de redémarrer. J'avais dit à Anne-Marie de ne rien dire. Quatre secondes plus tard, Philippe de Cotigny était au courant. Ou alors José. Je ne sais pas lequel des deux, mais en tout cas, c'était ça. Alors, simplement pour vous dire, on m'a demandé de vous présenter qu'est-ce qui a fait qu'on a cette progression. Je dirais qu'il y a quatre facteurs clés. Déjà, on n'est pas parti de rien. On avait une fabuleuse équipe. Je voulais les féliciter. Ils sont là aujourd'hui. Ils sont nombreuses. Bravo à Marie. Bravo à Nathalie. Parce que mon business a cru de 70% pendant cinq ans. C'est grâce à elles et à tout ce qu'elles ont fait. Bravo. Bravo. Mais cette décision, c'était aussi un engagement. Je l'ai pris. On s'est fixé. On a travaillé tout l'été avec Charlotte pour se donner des objectifs. Et là, pendant tout l'été, j'ai écouté 114 heures de vidéos de John, de Jane, d'Emma Cooper, qui est extraordinaire. 114 heures de vidéos sur lesquelles j'ai essayé vraiment de comprendre pourquoi ils réussissaient et pourquoi je n'étais pas encore au niveau que j'aurais pu atteindre. On s'est fixé des objectifs personnels, familiaux, professionnels, à court et à long terme. Tous les mois, on sait exactement ce qu'on a à faire. Toutes les semaines, on sait ce qu'on a à faire. Et tous les jours, on sait ce qu'on a à faire. Et j'ai dans ma poche un petit diamant, enfin deux petits diamants. Voilà. C'est l'objectif, bien sûr. Je me suis donné. Ça représente cinq contacts par jour. J'en ai deux. Ils passent de la poche gauche à la poche droite. Je n'ai pas le droit de rentrer à la maison tant que mes deux diamants ne sont pas dans ma poche droite. Charlotte a l'air adorable, mais elle est très stricte là-dessus. Alors après, le secret, il n'y en a pas vraiment, c'est la méthode. On a repris exactement celle qui nous avait fait réussir de 2004 à 2008. Simplement, on l'a simplifiée. Je n'utilise que la méthode que John & Jane utilisent depuis longtemps. Elle est en anglaise, on l'a traduit. C'est uniquement ça. Elle est simple. Vous faites votre liste de noms. Vous contactez les gens. Vous les informez. Et s'ils ont envie de démarrer, vous les suivez. Donc, c'est les premières étapes de manager. Pour ceux qui étaient à Singapour, cet outil est fantastique. First step to manager. Jane, it's wonderful and tool. Merci à vous. Et il y a un autre petit truc qu'ils font aussi. C'est lancer le distributeur dans les 30 jours. Les fameuses planning sessions, session planning. 30 jours pour démarrer, pour mettre le distributeur sur le bon rail. Lui donner les bons outils. Lui donner les bonnes méthodes. C'est simplement le secret de ce qui nous a fait réussir, bien sûr. Voilà. Donc, juste pour terminer, je ne sais pas s'il y a un niveau 4 dans le challenge. En tout cas, nous, on sait où on veut aller. On a notre ambition. C'est de donner avec Charlotte comme objectif d'emmener 10 nouveaux distributeurs à chacun des challenges forever, qu'ils soient en France ou qu'ils soient à l'étranger. Donc, je n'ai qu'une envie, c'est de vous dire, partagez dès que vous avez fini. Partagez demain cette plus belle opportunité du monde avec le maximum de personnes. Merci et bravo à vous. Merci. 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 Merci.